Alors bonjour monsieur le ministre, merci de nous accueillir, d'accueillir mediaetudiant.fr au ministère. Alors nous sommes là aujourd'hui pour revenir sur le bac 2011 et la sécurité du bac 2012. Donc ce qu'on propose c'est de faire l'interview en trois étapes. Une première étape où on reviendra sur le bac 2011 et la fuite du bac S. Une deuxième étape où vous nous direz ce qui va être mis en oeuvre pour le bac 2012. Et une troisième étape où on abordera un peu plus de manière générale les nouvelles dispositions du bac et du brevet. Pour qu'on puisse informer les jeunes de ces évolutions là. Très bien. Sur le bac 2011, la fuite du bac 2011, vous pouvez brosser un portrait de ce qui s'est passé, du rapport qui vous a été rendu. Et notamment nous expliquer pourquoi vous avez annulé l'épreuve. Est-ce que c'était vraiment primordial d'annuler l'exercice ? Ou est-ce qu'il aurait été peut-être plus intéressant de repasser l'épreuve comme le BTS-NRC ? Enfin nous dresser un portrait, un bilan. Ce qui s'est passé tout simplement c'est qu'il y a eu une fuite sur internet d'un exercice de l'épreuve de mathématiques du bac S. C'est-à-dire que l'enquête déterminera les raisons qui ont fait qu'un de ces exercices est tombé entre les mains de quelqu'un. Et puis ensuite manifestement il y a eu plusieurs personnes qui ont été informées. Et c'est arrivé sur internet la veille de l'épreuve. Donc nous quand nous avons été informés de cela, d'abord j'ai mené une enquête rapide pour voir si la fuite était circonscrite à un exercice. C'est ce qui a été le cas. Et puis il fallait prendre une décision immédiatement. Vous savez on ne peut pas tolérer la fraude, c'est inacceptable, inadmissible. Le baccalauréat, les français ils sont très attachés. Les élèves ils sont très attachés. C'est le couronnement de 15 années d'études. Donc j'ai pris une décision qui consistait à neutraliser l'exercice qui avait fait l'objet d'une fuite. Pourquoi ? Parce que, si vous voulez, moi je ne voulais pas pénaliser les 675 000 élèves qui passaient le bac. et qui auraient été convoqués alors qu'ils étaient pour certains d'entre eux déjà partis, soit en vacances, soit travaillés et autres, les reconvoqués pour une nouvelle épreuve. Donc j'ai considéré qu'à partir du moment où il y avait seulement la fuite sur un exercice, sur 4 points, on pouvait répartir les 4 points sur les autres épreuves. Et je pense que bien on en a pris, puisque les résultats du baccalauréat S sont un peu meilleurs que l'année dernière. puisque, contrairement à ce qu'on m'avait dit au départ, les élèves n'avaient pas si bien réussi que ce soit le premier exercice, puisqu'on a fait un prélèvement sur un certain nombre de copies-tests et on s'est aperçu qu'en moyenne, les résultats étaient 2,5 sur 4 au premier exercice. Voilà, donc je pense que c'est une décision équitable, qui a le mérite de montrer la fermeté vis-à-vis des fraudeurs et qui n'a pas pénalisé les autres élèves. D'accord, ok. Donc vous l'avez un peu abordé, en termes d'attribution du bac S, il n'y a eu aucun changement par rapport aux années précédentes ? Non, on est même un peu en progrès par rapport à l'année dernière. Donc en clair, la fuite et l'incident qui s'est produit n'ont pas eu de conséquences sur l'attribution du bac S. Très bien. Par rapport au rapport qui vous a été remis, est-ce qu'il y a eu des gros manquements sur la logistique des sujets du bac S ? Et est-ce que les sources, enfin les personnes sont clairement identifiées ? Est-ce qu'aujourd'hui on sait qui a... Alors il y a deux choses. Il y a une enquête judiciaire, puisque moi j'avais déposé une plainte au parquet de Paris pour fraude, et donc la police, sous le contrôle de la justice, continue à enquêter. Et je n'ai pas d'éléments d'information particuliers, il y a une indépendance totale de l'enquête. Ce que je constate, c'est que les services de police et de justice se sont mobilisés extrêmement rapidement sur ce sujet. Et c'est une bonne chose. Maintenant, de mon côté, moi j'avais commandé une enquête et une mission à l'inspection générale de l'éducation nationale et à d'autres inspections, qui sont générales des finances, pour me faire des propositions sur l'amélioration de la sécurisation du bac. Et ils m'ont remis un premier rapport à la fin du mois de juillet qui montre très clairement que la sécurisation du bac n'est pas forcément la priorité de notre maison. Il y a une bonne volonté manifeste de la part de tous nos agents, il y a une mobilisation, mais la vérité c'est qu'il y a deux choses. Un, à juste titre, l'administration est d'abord mobilisée pour que les épreuves se passent bien. Vous savez, c'est une prouesse le bac. Il y a 4000 sujets, il y a près de 675 000 élèves, vous avez des sujets différents dans chaque académie. C'est une véritable prouesse l'organisation du bac. Et c'est une mécanique très huilée. Et la priorité, c'est d'abord la bonne organisation du bac. Et l'inspection s'est rendue compte que l'objectif de sécurisation vient après, en second rang, alors qu'il devrait être en premier rang. Et puis deuxième élément, avec le développement des technologies de l'information, il est clair qu'il faut revoir complètement nos pratiques. Pourquoi ? Parce que, prenons l'exemple de la fuite, la réalité c'est qu'il y a toujours eu des tentatives de fraude ou des fuites au baccalauréat, ça a toujours existé. La différence aujourd'hui, c'est qu'une simple fuite, si elle est mise en avant sur Internet, elle est immédiatement visible par l'ensemble des candidats. Et c'est ça qui change tout. Donc ça doit amener de notre part un changement organisationnel, une prise en compte de la sécurité beaucoup plus forte, une mobilisation générale de notre institution. Et c'est ce que j'ai décidé de faire. Sous-titrage Société Radio-Canada